Le Seigneur Jésus L'homme est un être en trois dimensions qui sont l'esprit, l'âme et le corps. Voyons de plus près chacune de ces composantes. 1. L'esprit L'esprit de l'homme est le souffle de Dieu qui demeure en lui et qui lui communique la vie. Si Dieu le lui rétire, c'est l'amour naturel. Genèse chapitre 2 verset 7 Il est départi en trois entités qui sont la conscience, l'intuition et la communion. La conscience est la faculté qui nous permet de discerner entre le bien et le mal. L'intuition est la capacité à connaître des choses non rationnelles. La communion est le pont par lequel Dieu entre en relation avec l'homme. 2. L'âme L'âme est le véritable nous. C'est l'entité qui définit l'homme. L'âme de l'homme est éternelle. Elle est départie en trois entités qui sont la volonté, la pensée et les sentiments. La volonté, c'est elle qui nous permet de choisir devant toutes circonstances. C'est le siège de la décision. La pensée ou encore l'intellect est l'endroit où toutes les informations reçues sont traitées en vue de la décision. Les sentiments, c'est à ce niveau que se manifestent nos états d'âme, nos ressentis, nos émotions. 3. Le corps Le corps est la partie matérielle de notre être qui nous permet de rentrer en contact avec le monde physique que nous connaissons. Il est composé de cinq sens qui sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter et le toucher. A l'origine, la volonté de Dieu était que l'esprit devait diriger l'âme et le corps. Après la chute de l'homme, un désordre s'est installé en lui. Au lieu d'être dirigé par son esprit, l'homme s'est vu contrôlé par ses sentiments ou même plus grave encore, contrôlé par ses sens. Un homme qui est dirigé par son esprit est appelé un homme spirituel. C'est cela la volonté de Dieu. Un homme dirigé par ses sentiments est dit psychique. Un homme qui est dominé par ses sens est appelé homme charnel ou encore animal. Ce désordre est la cause de tous les autres désordres que nous connaissons dans nos sociétés. Lorsque Dieu chassa l'homme de sa présence, la communion entre Dieu et l'homme fut brisée. Sa conscience quant à elle, déjà souillée par le péché, est devenue incline au mal. L'esprit de l'homme était donc corrompu. L'homme était désormais dirigé par son intelligence qui, elle, est influencée par ses sentiments et ses sens. C'est pourquoi tout acte jugé aussi bon au plus haut décret par notre société, posé sans la communion avec Dieu, est souillé devant lui. Esaïe, chapitre 64, verset 6 Il est impossible pour l'homme souillé par le péché de plaire à Dieu. Et c'est pourquoi celui-ci le repousse de devant sa face. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Esaïe, chapitre 59, verset 2 Pour l'homme né de nouveau, après qu'il ait été purifié par la parole de Dieu et sanctifié par le sang de Jésus, le Saint-Esprit vient dans son esprit, lui communique de nouveau la vie et rétablit l'ordre que Dieu avait institué dès le départ. N'est-ce pas merveilleux? La descendance d'Adam qui était à son image est désormais à l'image de Dieu. Et c'est pourquoi il nous appelle ses enfants. Sous-titrage ST' 501